Allô, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je visite une ferme assez particulière où on élève des Wapiti. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alain, on s'apprête à aller prendre soin de ton troupeau. Explique-moi un petit peu l'historique de la ferme familiale ici. Mon père est entrepreneur forestier. Il a pris sa retraite à 40 ans dans le bois, c'est jeune. Il avait bien fait ça. Il a décidé d'investir dans ça, dans un élevage de Wapiti. Je me souviens, dans les débuts, mon père avait été chercher 12 femelles, 2 mâles dans l'Ouest canadien. Ce n'est pas à part. Avec ça, on a monté notre troupeau. Pourquoi ça m'intrigue beaucoup? Vous avez choisi les Wapiti. Le Wapiti, en partant pour la beauté de l'animal, c'est un animal qui est beau. La grosseur de l'animal aussi. Si on va dans le cerf rouge ou dans le chevreuil, l'animal est plus petit, t'as moins de viande en partant. C'est surtout ça les raisons. La raison principale, c'est la beauté de l'animal. C'est un animal qui est beau. Puis là, la majorité des bêtes sont destinées à la boucherie. Donc, j'imagine qu'il y a quand même un intérêt pour la viande de Wapiti. Oui, la viande de Wapiti, c'est en développement. Ça fait déjà plusieurs années. Mais plus ça va, plus le monde fait attention à ce qu'ils mangent. C'est une viande qui n'a aucun gras. Tu n'as pas de gras dans la viande. C'est 0 % de gras. Le monde recherche ça. C'est en développement. C'est sûr que plus ça va, plus il y a de monde qui veut l'avoir ça. Oui, puis on peut la retrouver aussi comme des viandes à fondu. Oui, en fondu, c'est très bon. Ça a vraiment un bon goût. Alors là, on est parti. On va prendre soin des animaux. Allons-y. J'ai hâte. Je suis natif de Saint-Éleuthère, mais j'étais toujours dans le comté. Ici, à Neuville, je travaillais un bout de temps. J'ai mon atelier à Neuville. Puis après ça, je me suis installé ici à mon atelier en permanence dans les années 84, justement, depuis que je suis rendu ici. Puis là, je travaille toujours dans le métier de la sculpture, restauration de meubles et ministerie. Mais priorité, toujours la sculpture sur bois. Par rapport au début de tout ça, c'est que j'aimais extrêmement dessiner. J'étais toujours en train de dessiner. Mes copains à l'école, je lui barbouilla les bras de dessin, de Tintin, Astérix et compagnie. Puis à partir de là, j'ai rencontré un monsieur Morissette de Pont-Rouge, qui était sculpteur. Il a fait, je dirais, l'amalgame, le lien entre le dessin et la sculpture. Et là, c'était la piqûre. Là, j'en voyais partout. Je faisais des petits bonhommes, des petits colliers. Puis ça a fait boule de neige à gagner mon pain là-dedans. Le fait qu'on fait des petits bonhommes, des petits statuettes, ça fait. Puis l'argent rentre doucement quand tu es jeune. Bien, tu te dis qu'il ne faut pas continuer là-dedans. Tous les métiers dans les ministéries, j'ai les faits. Tournage, sculpture, plaquage et compagnie. Ça fait que c'est assez polyvalent dans toutes mes domaines. Mais la sculpture reste que c'est ma force. La pièce, un coût accepté par mon client. C'est la fonderie qui a l'opération de moulage. Donc, ça veut dire qu'à partir de la pièce en argile, ils vont faire un genre d'enveloppe en élastomère, un genre de silicone caoutchouté. Et après ça, il y a une chape de plâtre par-dessus ça qui se tient toute. C'est redémonté quand c'est sèche. Après ça, la tête, on peut la remettre en boulette, ça ne sert plus à rien. Moi, je la conserve dans mon atelier, mais je pourrais tout la défaire pour un autre, éventuellement, un autre bus. Mais à partir du moment qu'ils ont le moule en argile et en élastomère, là, dans cette pièce-là, ils vont couler une cire. Là, c'est toutes les étapes d'affonderie qui vont aller pour arriver en bronze. Dans le fond, c'est un moule à cire perdue. À partir de la cire qui s'en va du moule, ils vont couler le bronze en fusion à l'intérieur. Mais la pièce principale, c'est justement l'argile. C'est pour ça que le moindre petit détail, le moindre petit défaut qu'on fait là, on va le voir dans le bronze s'il n'est pas réparé. Le personnage, c'est Loïc Bernard. C'est un évêque qui était fondateur dans la famille des fondateurs du Collège de Lévis. D'ailleurs, il y a déjà neuf bronzes de fête là-bas, comme Desjardins, Cyril Vaillancourt, un peu... je ne disais pas toutes par cœur les noms. C'est des pièces qui vont aller... un coup que les retouches vont être complètement finies, ça va aller à la fonderie pour faire couler la pièce en bronze. Là, il est accepté, mais j'ai quelques petites retouches avant de dire qu'on s'en va à la fonderie. Un des projets qui était assez... je ne dirais pas inusité, mais quasiment, c'était de reproduire des fauteuils de la maison Spencer House. Et le seul prototype qui existait au monde était au musée de Boston. Ça fait que l'architecte qui m'a demandé... Fabien, quand il m'a montré les photos, il dit « Es-tu capable de me faire ce fauteuil-là? » Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai vu ce fauteuil-là, c'était... J'ai dit « Wow, c'est un gros morceau! » Bien, il dit « Faudrait que je le verrais! » Ah, il dit « Pas de problème, il dit demain matin, si tu veux, on embarque dans l'avion, puis on s'en va à Boston. » « Hein? Ah oui? » J'ai vu qu'il était... il était sérieux, puis disons que c'était l'architecte de M. Desmarais, fait que c'est pas un farceur né, là! Ça l'est... C'est une partie que j'ai... On va la nettoyer. Bon, on voit ici, c'est seulement la devanture du fauteuil. Vous pouvez imaginer comment elle reste peut être le dossier, les côtés, là. Mais c'est une partie que j'avais sculptée en bois et on a fait un moulage. On l'a coulé en plate pour faire une démonstration au client et aussi pour les gars de la feuille d'or parce que c'était tout mis à feuille d'or par-dessus ça. Fait que c'était... vous voyez comme c'est complexe, là. On voit seulement la devanture. Mais imaginez les côtés, le dos et tout le tralala, là. C'était un gros défi. Mais avec le tissu qui était à très, très cher de la verge, plus toute la feuille d'or dessus, c'était des fauteuils qui coûtaient assez cher, merci. Ce qui m'a fait avancer là-dedans, un, c'est sûr que j'aimais ça, le fait d'avoir beaucoup d'ouvrages, toujours des commandes. Mais aujourd'hui, c'est dur de dire qu'il va nous reler comme sculpteur. Ça va être plutôt des personnes qui ont un métier mais qui vont vouloir découvrir. Moi, c'est comme ce que je dis le plus beau dans mes élèves, si tu veux faire un projet qui est vraiment grandiose, compliqué, bien vas-y parce que toi, tu as ton salaire, tu t'en fous que tu prennes un mois ou six mois pour le faire. Vas-y parce que moi, je ne peux pas me permettre ça. Si un client me demande une pièce, il faut que je la sorte dans le temps de délai pour arriver à un prix, pour arriver à un salaire. Mais mes élèves, c'est la beauté qu'ils ont, s'ils ont les capacités, puis ils ont le prof en plus d'à côté, ils peuvent se reprendre tout le temps. Puis en plus, ils ont le temps. Ça fait que c'est la beauté de ça, de dire on va faire un oeuvre. Aujourd'hui, c'est quasiment pas possible. Pour être capable de travailler en vie de ça, il faut avoir des contacts spéciaux. Puis c'est plus la demande avant, c'était les églises, c'était les ébénistes. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut des meubles sculptés. À moins d'aller travailler en Europe, puis encore là, en Europe, la mentalité du monde va aimer le meuble sculpté plus, mais à investir aujourd'hui là-dedans, on voit ça de moins en moins. Mais quand on aime le métier clé, moi, c'est la beauté d'aimer ça qui m'a fait de continuer là-dedans. Puis la demande était là aussi. Mais c'est juste ça, le fait de dire on continue là-dedans, c'est d'autres choses. Je m'appelle Dominique Roy. Je suis la directrice générale de la Biennale internationale du Linde-Port-Neuf. La Biennale présente cette année c'est 8e édition. C'est un événement en art contemporain. Donc, on invite des artistes à proposer des oeuvres qui incluent le lin. Il peut y avoir de la sculpture, de la peinture, de la performance, des installations. Donc, une grande variété de pratiques artistiques contemporaines, mais toujours en gardant un lien fort avec le lin. Les artistes qu'on invite à participer à la Biennale internationale du Linde-Port-Neuf, comme le nom l'a dit, international, viennent du Québec, d'ailleurs au Canada, puis de partout dans le monde. On essaie d'en avoir de partout dans le monde. Comme l'artiste Xiao Jing Yan, qui présente une oeuvre ici au Vieux Présbytère qui s'intitule In the Shells. Alors, Xiao Jing Yan, c'est une artiste... Bien, c'est une femme, premièrement. Et puis, elle vit et travaille à Toronto. Puis, dans son travail, toujours, il y a un lien avec les techniques anciennes qui appartiennent à sa communauté d'origine, mais qu'elle réinterprète de façon contemporaine. Donc, ici, cette année, vous pouvez voir des espèces de sculptures qu'elle a fabriquées à partir des techniques de lanterne chinoise. Donc, on retrouve les mêmes matériaux, le bambou, le papier de riz, mais elle a aussi inclus du papier de lin pour souligner sa présence à la Biennale du lin. La Biennale est installée dans la région de Portneuf, puis on a à cœur, à chaque année, à chaque présentation, d'inclure des artistes de la région dans notre programmation. Puis, on est très choyés parce qu'on a des artistes vraiment intéressants à présenter à chaque édition. Cette année, on présente l'artiste Gabrielle Boucher, qui est une artiste de Pont-Rouge, une artiste de la Relève, mais qui a un super bel avenir devant elle et puis qui travaille à transformer les objets du quotidien, à leur donner une deuxième vie, une vie plus poétique, on va dire, puis en même temps, à nous faire réfléchir à tous ces objets qui nous entourent, qu'on achète, qu'on jette, qu'on essaye de récupérer avec plus ou moins de succès. Donc, Gabrielle a transformé des électroménagers, en fait, pour leur faire dire autre chose que ce à quoi on est habitué de les associer. Puis, à l'arrière de la table, l'artiste a installé une toile blanche avec le lin qui est autour de la toile. Habituellement, la toile, c'est ce qui sert de support à l'idée, mais en même temps, ça représente une page blanche, le vide de la page blanche auquel l'artiste doit faire face pour produire son travail. Et Gabrielle Boucher a voulu illustrer ça en présentant, justement, une toile qui est blanche, mais le lin qui entoure la toile à l'heure des dizaines et des dizaines et des dizaines de tours de fil de lin qui, finalement, arrive au bout du rouleau pour s'installer juste un unique premier fil sur la toile comme une prémisse de ce qui va venir remplir ce vide. On a beaucoup de commentaires où les artistes nous disent qu'ils redécouvrent cette matière-là, qu'ils sont contents de travailler avec ça. Ça les surprend un peu au début, ça les questionne, mais on est chaque fois vraiment étonnés, surpris, incroyablement reconnaissants de toute leur capacité à évoquer la matière, à la transformer, à la présenter. C'est incroyable toute la richesse de création des artistes. C'est la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour qu'ils puissent présenter leurs oeuvres parce que c'est vraiment un travail super intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bien ici, on va remplir les chaudières pour les animaux. Oui, pour mettre le grand. Est-ce qu'on remplit toutes les chaudières qu'il y a ici? Quasiment. OK. Environ deux tiers. Comme ça? Oui, c'est bien. On va le faire mieux parce que c'est déjà arrivé que... Oh non, que tout tombe! Ça l'aura, elle arrive le lendemain matin. Viens, t'en vas être tout pour l'aventissage. C'est parti. Veux-tu mettre du grain, Alicia? Étant ça dans mon joie. D'accord. Viens, on ne veut pas trop les apprivoiser parce qu'après ça, quand on veut les manipuler, ils n'auront pas peur de nous. Ça va être un problème pour nous. Je ne sais pas si tu comprends. Si je veux sortir les animaux du champ, je rentre en quatre roues. Puis là, je les pousse en dehors du champ. Mais là, s'ils veulent venir me voir, ça ne marchera pas. Ça fait qu'il faut garder une bulle. Une certaine distance avec les animaux. Je comprends. La loi de sauver la dernière. D'accord. Ah, c'est une technique un petit peu plus efficace que la mienne. Ah, c'est des années d'expérience. C'est ça. Donc là, on est dans un tout autre enclos. Oui, ici, c'est des femelles plus jeunes. Des femelles de deux ans puis trois ans. Nous autres, on les met à part des autres pour ne pas qu'ils se fassent manipuler par les autres. Les femelles plus vieilles, elles vont les empêcher de manger. C'est pour ça qu'on les met tout seuls. Ils ont des bébés, là. On les voit plus loin là-bas. On va leur donner un siot de graisse. On dirait qu'ils sont un petit peu plus sauvages. Ils ne s'approchent pas comme les autres. Ils sont plus jeunes, hein? Ah, oui. On va en avoir juste un siot. Ah, d'accord. Ça tente-tu qu'on allait nourrir les bébés de l'année passée? Ok, oui, ça me tente. Un an. Ok. Bon, un an. Ça fait qu'ici, tu connais le principe, une chaudière dans chaque mouroir. D'accord. D'accord, chef. À quoi ça ressemble, le cycle de vie d'un huapiti? Pourquoi est-ce qu'il faut les séparer dans des enclos différents? Oui, le bébé, il est sevré au mois de novembre. On le met à part pour... On le nourrit. Puis le but, il va faire sa vie comme les autres. Le but, c'est de faire des groupes d'âge. C'est mieux comme ça pour l'animal. Il y a moins de bousculades et tout ça, oui. Puis ça peut vivre combien de temps à huapiti? Un huapiti, on a ici de 18 ans. Rendu là, c'est comme 80, 90 ans. 18, 20 ans, c'est pas mal le gros max. Le maximum. Puis les animaux que vous envoyez en boucherie, ils ont à peu près quel âge? On commence à les envoyer à un an. Ceux qui ne performent pas, on envoie ça à l'abattoir. Les plus petits, c'est des beaux animaux quand même. On le sait qu'ils ne performeront pas, question grosseur, question panache. On envoie ça à l'abattoir à partir d'un an. Bon, bien là, on vient de nourrir la majorité du troupeau. On va aller en voir deux. Et qu'on sait à quoi s'attendre un peu, c'est assez spécial. On va aller voir ça. C'est majestueux. Oui. Le dernier enclos, mais non le moindre. Bien oui. Combien ça peut peser, des bois comme ça? Comme ils sont là, ça doit peser au moins 70 livres, certain. À l'Anse, ces deux mâles ont comme été particulièrement choisis depuis leur naissance. On voit qu'ils ont des bois vraiment majestueux. Est-ce que c'est tous les mâles qui peuvent attendre des bois de cette longueur-là? Non, ce n'est pas tous les mâles qui vont avoir un beau panache comme ça. À force d'inséminer et de faire la sélection, le résultat est là. Est-ce que tu as déjà déterminé des mâles dans ceux, par exemple, qu'on a vus dans les ados qui pourraient attendre un panache comme ça? Ados, non. Ça va aller plus à partir de deux ans, trois ans. Rendu à troisième année, là, tu le vois plus. À trois ans, s'il y a 30 livres de bois, on a présentement. À trois ans, ils ont 30 livres de bois, les autres, ils vont se ramasser comme ça. Donc là, on est dans la dernière étape, disons, on va nourrir les gros bocs. Oui. Ils ne vont pas me foncer dessus. Non, non. Il va te laisser faire, tu as l'air savoir comment. Oui, bien là, ça fait quelques fois que je le fais, je devrais bien m'en sortir. Et voilà. Il va te laisser la rapprocher de le mélanger. Bon, bien voilà. La nourriture est servie. On a bien fait ça? Vous avez très bien fait ça. Merci beaucoup, Alain, de nous avoir fait découvrir tes beaux apités. Ça m'a fait plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada